Un petit mot sur Accenture. Nous sommes 380 000 dans le monde. Je précise que c'est une société multinationale dirigée par un Français, Pierre Nanterme. C'est une multinationale qui couvre tous les métiers du service et du conseil dans le domaine de l'intégration technologique et de la transformation digitale qui représente environ 40% de notre business. Pierre Nanterme a souhaité depuis déjà 5 ans accélérer la transition d'Accenture vers le digital en investissant environ 1 milliard de dollars par an en acquisition et en développement de nouvelles plateformes. On va y revenir. Un petit mot puisqu'on a abordé le sujet de la cybersécurité précédemment. Vous n'avez pas manqué de noter que pour la première fois une utility, en l'occurrence aux Etats-Unis, Burlington Electric, a été attaquée il y a environ un mois par un des malwares qui a été déployé apparemment par les services russes. Donc un malware qui était opéré dans l'opération Grizzly Step. Et donc nous nous investissons massivement dans la cybersécurité. Nous avons acheté un certain nombre de compagnies spécialisées dans la simulation de cyberattaque, dans les mesures pour corriger les vulnérabilités. C'est un axe majeur parce qu'on parle beaucoup d'IoT, mais l'IoT c'est aussi une plateforme pour entrer sur les systèmes d'information et c'est un cheval de troie pour entrer dans les datas. Donc il faut être extrêmement protégé. Alors Accenture, à travers Accenture Digital, est devenu un leader de la transformation digitale de ses clients. On est devenu la première agence digitale au monde. Et dans le digital, nous avons une conviction, c'est qu'il faut combiner les services de design, l'expertise dans l'innovation pour libérer la créativité de nos clients et puis associer une capacité de déploiement technologique, industriel et à grande échelle. Alors vous avez quelques logos en bas à droite. Par exemple, pour Fiat, on fait du marketing, du marketing as a service. Mais pour Michelin, on passe d'un business de vente de pneumatiques à un business de location pneumatique au kilomètre, avec notamment l'Internet des objets et une plateforme aujourd'hui dans le monde qui traite 30 millions d'objets connectés en mode service. Alors pour passer au sujet de l'énergie, nous travaillons avec tous les leaders de l'industrie énergétique dans le monde et notamment avec le World Energy Council et on travaille sur des scénarios d'évolution de cette industrie. Donc on a travaillé sur plusieurs scénarios. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a un qui présente une disruption digitale massive. C'est le scénario d'E-Modern Jazz. Un autre qui est plus centré sur un monde qui a la symphonie inachevée, Unfinished Symphonies. C'est un monde plutôt plus intelligent qu'aujourd'hui, où il y a des nouveaux business models de croissance. Et dans les deux cas, la bonne nouvelle, c'est que l'électricité va devenir la première... La demande d'électricité va doubler d'ici à 2060 et que cette production va être assurée par le développement des sources décarbonées et en premier lieu par le solaire et l'éolien qui va fournir jusqu'à entre 20 et 40 % de la production mondiale d'énergie dans le monde. Les coûts de ces deux énergies étant réduits d'environ 60 % dans le même temps. Intéressant aussi de voir que la consommation de pétrole va continuer à monter jusqu'en 2030. Donc on a essayé de se lancer sur des scénarios relativement futuristes et c'est grâce au digital que les nouveaux business models vont se mettre en oeuvre pour accélérer le développement de cette énergie décentralisée, de toutes ces plateformes de stockage à la fois à domicile dans le réseau, la gestion de l'intermittence et pour déployer des nouveaux modèles de transition énergétique vers les consommateurs. Alors si on regarde la partie des utilities d'électricité, on a travaillé avec le World Economic Forum pour identifier quels sont les gisements de création de valeur grâce au digital sur les dix prochaines années. Et on estime que la création de valeur totale sera d'environ 1300 milliards de dollars qui sera globalement générée à la fois pour la société et pour les entreprises de ce secteur. Cinq initiatives en particulier vont dégager plus de 100 milliards de dollars chacune. La première concerne les assets, la maintenance, l'exploitation des centrales, des réseaux. C'est la plus grosse des bulles à droite. Effectivement là on est dans la factory digitale, la factory de l'énergie digitale. Les systèmes de demande-réponse, d'équilibrage de la demande, l'intégration des renouvelables, également le contrôle temps réel des réseaux et puis tout ce qui tourne autour du nouveau consommateur digital. Et autour du nouveau consommateur digital, on a essayé avec un programme de recherche spécifique de comprendre quels sont aujourd'hui ces drivers. Et ce qu'on a noté c'est une accélération massive de la concurrence et un consommateur qui est beaucoup plus mature dans l'analyse des offres qui lui sont soumises. L'étude a été faite sur 29 pays. Nous avons interrogé depuis 7 ans 70 000 clients. Et nous notons qu'aujourd'hui cette accélération de la concurrence se matérialise par un taux très élevé de consommateurs, 37% susceptibles de changer de fournisseur d'énergie dans les 12 mois à venir. Alors de manière plus détaillée, les clients attendent de leur fournisseur d'énergie des produits et services simples. Par exemple, pouvoir se loguer sur le compte de son fournisseur d'énergie à travers son login password de réseau social. 72% pour les 18-34 ans. C'est aussi une expérience client homogène, quel que soit le canal, une véritable expérience multicanal à plus de 78%. C'est aussi la capacité de pouvoir ajuster sa consommation à la capacité de production du réseau à travers des offres dites de demande-réponse qui créditeront la facture lorsque le fournisseur d'énergie demandera un réajustement, une baisse légère de la consommation. 52%. Et c'est aussi des clients qui souhaitent disposer de places de marché commerciales pour comparer les offres. Et là aussi, les retours sont très forts. C'est 69% des clients qui sont intéressés par ce type de places de marché. Encore un autre pourcentage révélateur. 52% des clients sont susceptibles d'installer leur propre technologie de génération chez eux dans les cinq années à venir. Et donc l'écosystème du monde de l'énergie est en train de changer rapidement. Des opérateurs vont continuer à vendre des services de commodité, mais ils devront réduire drastiquement leurs coûts, s'automatiser autant que possible, autant dans la relation client-front-office que dans leur back-office, en misant sur le digital, sur l'analytique, sur la robotisation. D'autres acteurs vont faire le choix d'être opérateurs de plateformes. On a beaucoup parlé de plateformes tout à l'heure. Et d'enrichir ces plateformes à partir de la connaissance des usages de leurs clients, de fournir des services multi-énergie, des services, des tarifs plus adaptés, des services dans lesquels la consommation va pouvoir s'adapter à la capacité de fourniture d'énergie du fournisseur. Et puis les opérateurs les plus avancés vont fournir, vont devenir des opérateurs du foyer, des partenaires du style de vie, vont intégrer massivement le renouvelable et le stockage et proposer des services liés à la maison connectée. Donc nous, nous servons une centaine de utilities dans le monde. Le digital est au sommet des agendas des CEOs de toutes les utilities. Et on peut classifier les initiatives en trois grandes catégories. Il y a tout ce qui touche le réseau et la production, qui est en gris, les opérations digitales. Il y a tout ce qui touche l'entreprise interne, l'employé, la robotisation, mais aussi le pilotage financier de ce nouveau monde digital, de ces nouveaux services digitaux. Et puis tout ce qui concerne le client digital avec le marketing de précision et les nouvelles plateformes de services. Nous recommandons à toutes les utilities de suivre des stratégies ambitieuses, mettre fin au catalogue de pilotes de projets expérimentaux, d'investir massivement de manière industrielle dans le digital, de mettre en place à l'image de certains opérateurs des hubs digitaux, d'améliorer l'expérience client en développement de nouveaux services qui intègrent de nouvelles technologies telles que l'Internet des objets ou l'intelligence artificielle, et surtout expérimenter les business models associés, parce que tous les business models ne vont pas, ne vont pas évidemment réussir. Alors pour terminer, j'ai presque, je tiens presque dans les temps, quelques illustrations de ces projets digitaux. Donc pour Scottish & Southern Electric au UK, voilà, une digitalisation complète des services de front office, avec une augmentation significative du chiffre d'affaires associés. Pour Iberdrola, une digitalisation complète du back office. Alors les chiffres vous parleront peut-être pas, mais nous avons réussi pour un agent de back office, c'est-à-dire qu'il traite des factures en back office, a traité plus de 90 000 clients. C'est environ 10 fois la productivité moyenne d'un opérateur d'énergie en Europe. Pour Electric Caravan, c'est la maison connectée, à partir de votre smartphone, avec la gestion des appliances, et bien sûr la gestion de votre consommation. Et puis quelque chose d'intéressant, c'est pour une filiale de Vattenfall, l'opérateur public suédois, donc aux Pays-Bas, qui s'appelle Powerpeers. C'est une nouvelle plateforme, c'est une start-up, une filiale start-up de Vattenfall, qui permet de vendre dans le réseau l'énergie qui est autoproduite, essentiellement du renouvelable évidemment, et donc d'être son propre opérateur commercial d'énergie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a aidé Vattenfall à déployer cette plateforme, et qu'aujourd'hui, on a parlé de cybersécurité, mais je vais lancer une nouvelle technologie dont on n'a pas encore parlé. Donc on est en train d'expérimenter l'usage de blockchain pour les échanges entre ces producteurs consommateurs et ces consommateurs d'énergie aux Pays-Bas. Voilà quatre exemples de nouveaux services digitaux déployés massivement dans l'énergie. Je vous remercie. Merci Thierry Miliot. Bravo pour le timing et puis pour toutes ces questions là que vous avez lancées très rapidement mais passionnantes et qui nous font effectivement basculer vraiment dans le domaine de l'énergie, notamment celui, pas seulement, mais celui du consommateur final que nous sommes parfois grâce aux applications et aux divers usages qui sont aujourd'hui développées. Le dernier que vous avez montré est assez curieux. Donc là, c'est, on est là aussi en B2B avec d'autres individus. Il y a celui qui produit et puis il y a celui qui va consommer. On est, on bypass en quelque sorte le grand distributeur et on va directement s'adresser à un consommateur, c'est ça ? Non, non, vous ne bypassez pas le distributeur parce que le distributeur fournit justement le réseau. Il faut lui, c'est lui qui doit orienter. Voilà, c'est ça. Je parle sous le contrôle de quelqu'un qui représente le distributeur. D'accord. Il va parler après moi. C'est ça ? Le distributeur n'est pas bypassé parce qu'il faut quand même un réseau entre le... Mais par contre, l'opérateur d'énergie, oui, est bypassé parce que le distributeur va non seulement de plus en plus agréger des flux d'énergie au niveau local qui viennent des énergies renouvelables, énergies décentralisées et acheminer ces flux vers d'autres consommateurs à l'intérieur du même réseau local. Et donc, le réseau, c'est le réseau national et c'est l'opérateur national d'énergie qui est bypassé, oui. D'accord. Donc, c'est un exemple qui est un peu, on va dire, extrême de cette logique d'usage mais qui est passionnante. Alors, vous avez donné des chiffres énormes, 1300 milliards de dollars décimés de 2025 pour ce que va générer cette révolution numérique dans l'énergie. C'est à peu près 3 à 4 années de notre budget, du budget total de la France, par exemple. Donc, c'est des sommes considérables et pourtant, on a l'impression que le domaine de l'énergie démarre tardivement. Certains ont pris le train de la révolution numérique très tardivement, parfois ces derniers mois ou ces deux ou trois dernières années. Vous les accompagnez d'ailleurs. Est-ce que vous diriez qu'au-delà du fait d'avoir pris le train, enfin, il y a des problèmes de conduite du changement ? Parce que vous, c'est une de vos spécialités en tant que conseil d'aider à la conduite du changement. Est-ce qu'en interne, il y a des réticences ou des difficultés pour faire passer le message ? Oui, alors, ce qu'on voit, c'est effectivement, et ça commence au niveau des comités de direction générale, certains dirigeants ont du mal à admettre que dans un an, deux ans, trois ans, leur partie de business va être disruptée, va être mise sous concurrence. Donc, la première des demandes qui nous est faite, et ça, ce n'est pas lié au domaine de l'énergie, mais c'est toute industrie confondue, y compris dans des secteurs comme par exemple la distribution, qui est plus exposée. Ce que nous demandent les PDG, c'est de faire prendre conscience à tous les membres du comité de direction qu'un effort de transformation digitale, un plan de transformation digitale doit être entrepris au niveau de l'entreprise, et que des investissements spécifiques doivent être dédiés à cette transformation digitale, et pour certains, on les emmène huit jours dans la Silicon Valley, dans un study tour, pour être exposés à tous les nouveaux modèles de création de valeurs qui peuvent exister. Et ça, ça les convainc ? En général, c'est systématique, à l'issue du voyage, ils sont tous convaincus. Alors, ça, c'est des dépenses, c'est des investissements pour la cause digitale ? Le voyage, ça ne coûte pas grand-chose. Non, mais ce qu'ils vont faire derrière, voilà, vous essayez de les convaincre qu'il faut faire les investissements derrière dans leur entreprise. Quel retour ? Et comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement ? Par exemple, les économies, à titre d'échelle, si tout est dématérialisé, on économise, on en parlait tout à l'heure, on va en reparler beaucoup, par exemple, des bras, donc des emplois, ou on économise en tout cas des process, du temps, on gagne du temps. Est-ce que c'est chiffré ? Est-ce que ça les fait aussi basculer, ça ? Oui, alors, on a des macro-chiffrages, mais très rapidement, on bascule sur du micro-chiffrage. C'est-à-dire que c'est une grosse différence par rapport à l'informatique classique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des projets qui durent 3-4 ans avec un effet de tunnel, et puis on verra au bout de 3-4 ans si ça marche ou si ça ne marche pas, et combien de dizaines de millions d'euros ont été dépensés. En fait, on réussit à fragmenter la feuille de route digitale sur des projets dont le retour sur investissement est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'on catalyse les besoins métiers autour d'un nombre réduit de fonctionnalités qui doivent être développées en moins de 12 mois. Alors, certains disent en moins de 9 mois, certains disent en moins de 15 mois, mais grosso modo, c'est très rapide. Donc, voilà, l'argent n'est libéré, enfin, les investissements ne sont libérés par les dirigeants de l'entreprise qu'au fur et à mesure de l'avancée de chacun de ces projets. Donc, le plan, il est global, le plan, il peut se chiffrer en milliards, même à l'intérieur d'une entreprise, mais le retour sur investissement, il est très rapide. Et c'est ça qui est vraiment, c'est une différence de paradigme majeur par rapport à l'informatique traditionnelle.